En plus de la transit touristique de la ville qu'il préfère, le stade TP Mazembe est désormais amusé de par ses plusieurs innovations. Afin de permettre à la postérité de Badiangwena d'avoir les détails de l'histoire de leur club chéri, Moïse Katumbi, chairman de l'équipe, atténuée à immortaliser les moments forts de Mazembe sur le plan local, national, continental et mondial, à travers des posters placardés autour du grand couloir des box VIP. Ainsi, les supporters et touristes pourront prendre connaissance de l'histoire étoilée, rélatant les quatre dernières années de l'équipe aux Congolais et autres fanatiques étrangers qui ont adopté les couleurs noir et blanc. Ce couloir donne accès aux 15 box VIP du stade. Proposons un rappel historique, comme sur cette image, Moïse Katumbi et Joseph Seblater, président de la Fédération internationale de football. Photoprise à Abu Dhabi en 2010, lorsque le TP Mazembe terminait cette compétition en deuxième position, dévenant ainsi le premier club africain à jouer une finale d'une Coupe du monde des clubs. Mazembe, qui était allé arracher son 4ème trophée continental dans le chaudron d'Eradès, poussé par ses supporters infatigables. Et vers le tunnel, menant le bâtiment vestiaire vers la surface de jeu, là on y trouve des peintures, des figures emblématiques de l'équipe. Moïse Katumbi ne s'arrêtera pas à ses innovations dans ce bijou congolais. Sous-titrage ST' 501